bonjour dans cette vidéo nous allons voir un petit résumé sur les nombres complexes où nous allons voir la forme algébrique d'un nombre complexe sa représentation graphique dans un plan complexe on va voir aussi son module son conjugué son argument où on va voir une autre forme qui s'appelle la forme trigonométrique puis on va voir la forme exponentielle d'abord un nombre complexe s'écrit sous la forme qui est unique qui est dit algébrique z égale à x plus y y avec x et y sont deux nombres réels x s'appelle la partie réelle et y s'appelle la partie imaginaire on obtient un point de coordonnées x et y qui est dit le point image du nombre complexe z avec z et l'affix du point m et on lit m d'affix z pour la représentation graphique on place les nombres réels dans l'axe qui est dit l'axe réel et les nombres imaginaires dans l'axe qui est dit axe imaginaire et on obtient un point m d'affix z la distance om est appelé le module du nombre complexe z qui en était comme une valeur absolue du nombre complexe z et puisque c'est une distance donc om égal à la racine carré de x au carré plus y au carré maintenant si on considère un point m prime le symétrique du point m par rapport à l'axe réel donc le point m prime et l'image d'un nombre complexe qu'on le note z prime dans ce cas là le nombre z prime est appelé le conjugué du nombre z qu'on le note z bas on obtient ainsi un point m prime d'affix z bas le conjugué z bas on va voir son écriture algébrique donc la partie réelle égale à x mais tandis que la partie imaginaire c'est l'opposé de y qui est moins y donc on obtient z bar égale à x moins y y maintenant si on prend theta theta est appelé l'argument du nombre complexe z on pose maintenant le module de z égale à r donc par calcul on obtient que cosinus theta égale à x sur r on trouve que x égale à r cosinus theta avec x et la partie réelle du nombre complexe z de même on a sinus theta égale à y sur r on trouve que y égale à r sinus theta avec y et la partie imaginaire du nombre complexe donc on peut trouver une autre écriture qui édicte la forme trigonométrique qui est égale à r facteur de cosinus theta plus y sinus theta donc par simple modification d'écriture on peut trouver que z égale à r exponentielle i theta cette dernière écriture édite la exponentielle ainsi on trouve toutes les différentes propriétés d'un nombre complexe merci pour votre attention à la prochaine vidéo